Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi P-A-T-R-E-O-N, P-A-T-R-E-O-N, c'est une autre plateforme. J'en ai marre, vous allez me trouver là, c'est un dollar par mois. Vraiment, vous avez du contenu essentiellement pour Patreon, contenu exclusif, des fois plus abrasif, mais beaucoup plus exclusivité pour les membres seulement. Donc, venez me rejoindre sur Patreon. Venez me rejoindre sur Facebook, Jean Granger, où j'en ai marre aussi. C'est là où je fais le « j'en ai marre » chaud, en direct, dans les jours de semaine, ou quand ça donne, ou à l'improviste. Et venez me rejoindre aussi sur mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la boîte de description. J'en ai marre.net, mon site internet aussi. Il y a une leçon que j'ai apprise dans la vie, c'est que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus bénéfique d'être gentil que d'être méchant. C'est tellement plus facile d'être gentil. Être méchant, moi, je l'ai été pendant des périodes de notre vie. On est comme ça, la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas, ça va et ça vient. On a un tempérament pour une partie de notre vie. Après ça, on change. On a des habitudes, on les change. On devient végétarien, on recommence à manger de la viande. On arrête de fumer, on recommence à fumer. On arrête de boire, on recommence à boire, par exemple. Beaucoup, beaucoup d'embûches dans la vie. Beaucoup, beaucoup de défis à relever. On est toujours tourmenté par toutes sortes de choses. C'est toute une aventure, c'est tout un combat. La vie, on ne peut pas se le cacher. On ne peut pas jouer à l'autruche non plus. Ce n'est pas facile. Au niveau individuel, c'est angoissant aussi. Entre vous et moi, on va se parler des vraies affaires. C'est angoissant. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui t'attend dans la journée. Prenez par exemple, ce matin, moi, je travaillais. J'ai vu peut-être 300-400 personnes à qui j'ai parlé. J'ai salué tous les clients que je connais, d'autres que je connais moins. Mais tout le monde a une histoire. C'est incroyable. Tout le monde a fait ce qu'il peut. Tout le monde a ses peurs, ses craintes. Tout le monde a ses petites bébêtes. C'est complexe. C'est problème. Mais on est tous pareils. Puis c'est important d'aller rencontrer les gens. C'est important d'aller vers les gens. Moi, je vous le conseille. La meilleure chose qui puisse vous arriver dans la vie, c'est de rencontrer plein de monde. Parce que c'est là que tu te rends compte qu'on est tous pareils. Vous parlez avec vos amis, vous parlez avec vos soeurs, vos frères, vos mères, vos pères. On a toutes les mêmes craintes, on a toutes les mêmes angoisses. Il y en a, c'est plus... On aborde ça plus sérieusement. D'autres, ils l'abordent quand ça les frappe. Ils abordent la mort quand la mort vient les frapper, quand un proche meurt. Sinon, ils sont convaincus. Puis on veut l'oublier aussi que la mort n'existe pas. Que c'est pour les autres. Bang ! Tu as un coup de téléphone, tu as une mauvaise nouvelle. La maladie, c'est pareil. Aujourd'hui, j'avais un client que je sers depuis des années avec sa femme. Ils ont, dans la soixantaine et plus, sont retraités. Ils aiment voyager. Ils voyagent 4-5 fois par année. Ce n'est pas du monde riche, mais ils ont travaillé fort. Puis ils font des voyages. Ils aiment les îles. Ils aiment un peu se promener aussi en Europe. Ils essaient de trouver des aubaines. Et lui, c'est un diabétique. Mais tout était sous contrôle. Il semblait être sous contrôle. Insuline. Fait attention à ce qu'il mange. Pas totalement, mais... Sa femme, une bonne femme, elle essaie de faire attention à ce qu'elle mange, je ne sais pas essayer de l'encourager. Mais là, il y a quelques semaines, je lui avais arrivé avec une canne. Je disais, qu'est-ce qui arrive? Puis elle commençait à me raconter ça. Il se dit, bien, j'ai des douleurs dans le dos, entre les... On pense que c'est entre les disques, on ne sait pas ce que c'est où. Entre les vertèbres, le quartillage. Il dit, j'attends des nouvelles. C'est peut-être le nerf, quelque chose. En tout cas, il était dans l'obscurité de ce problème-là. Il ne se promenait qu'une canne. Mais il aime beaucoup voyager. Donc, j'espère que je vais récupérer avant mon prochain voyage. Parce que je pense qu'il prévoyait déjà aller peut-être en République. Ils aiment beaucoup la République dominicaine, eux autres. Pour aller dans une petite vacance rapide, pas trop chère. À chaque fois que je les vois, ils sont bronzés. Donc, ça, c'est il y a quelques semaines. La semaine d'après, cette première aventure avec la canne. La semaine d'après, il est encore avec. Ça va plus ou moins bien. Ça ne s'améliore pas. Il attend toujours les résultats des tests. Finalement, la troisième semaine après, il dit, c'est... Parce que moi, à chaque fois que je le vois, c'est moi qui le sers la plupart du temps. Quand c'est possible, quand il y a de la place dans ma section. Et en passant, je salue Francis qui est venu manger au resto. Bien, c'est là que je l'ai connu. Il est devenu un abonné de mes trois chaînes. Il travaille au Centre Bell. Alors, salut mon chum. Donc, il me dit, sais-tu quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé là? Tu as des nouvelles de tes résultats? Il dit, non, oui, mais ce n'est pas des bonfaits. Il dit, c'est à cause du diabète. Donc, c'est une détérioration de ses os, de ses nerfs, et non pas de ses os, de la terminaison de ses nerfs. En tout cas, c'est des conséquences du diabète. Une des maladies les plus... Vraiment les plus effroyables à avoir, le diabète. J'ai plein de clients qui ont le diabète. Ils ont des orteils d'amputer, des pieds d'amputer. D'autres qui sont presque aveugles. C'est une maladie qui va vraiment éviter cette maladie-là. Je ne sais pas comment on peut l'éviter. Je ne sais pas s'il y en a, c'est génétique. D'autres, c'est héréditaire. D'autres, c'est par l'alimentation. Je ne sais pas. D'autres, par des chocs émotionnels. C'est une maladie. En tout cas, prier le cosmos pour ne pas avoir cette maladie-là. OK? Parce que moi, dans une journée, puis depuis 40 ans que je suis dans le public, j'envoie des malades. J'envoie du monde malade. J'envoie du monde qui était bien, puis qui sont publiés plus bien quelques jours après ou une semaine après ou deux semaines ou un mois ou un an après. Ça change vite la vie. Comme il y en a beaucoup que j'ai vus puis que je n'ai plus jamais revus. Pas parce qu'ils ne viennent plus au resto, parce qu'ils n'aiment pas le resto, parce qu'ils sont morts. J'en ai vu du monde crever dans ma vie. Donc, tu es là aujourd'hui, demain, ou avant la fin de leur journée. Seras-tu encore là? Ça, c'est toute une autre question aussi. Mais on veut l'éviter. On ne veut pas s'obséder avec ça non plus. Sinon, on va tout finir à l'asile. Mais c'est important de l'avoir dans le coin de la tête pour que tu puisses vraiment comprendre la grandeur de la vie puis la respecter d'abord ta vie puis la vie des autres aussi. Donc, il me dit, non, c'est... C'est le diabète. C'est la terminaison. C'est les nerfs. Puis ça, regarde comment c'est allé vite, là. Il y a trois semaines, il marchait. Tout allait bien. Bang! Il se lève un matin. Un gros problème, douleur. Il boite. Comme on dit par chez nous, hein. La difficulté à marcher. Il se retrouve avec une cam. La semaine d'après, ça se détériore. Il attend ses résultats. La troisième semaine, bang! La nouvelle tombe, c'est le diabète. Terminaison des nerfs. En tout cas, tout ça, c'est relié. Puis aucun espoir. Bang! La semaine d'après, détérioré. Aujourd'hui, je l'ai vu. Je n'ai pas été capable de le servir parce que j'étais vraiment trop occupé. Ma section était jam-packed, comme on dit, pleine à craquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste être servis par moi. Donc, je me retrouve avec une section qui se remplit vite. Et je l'ai vu marcher. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Je me dis, hey, puis qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il s'en allait. Il passe de ma section pour sortir du resto. Ben, il dit, ça ne va vraiment pas bien. Parce que là, je le voyais marcher d'une façon, wow, vraiment difficile. Puis j'ai dit, c'est quoi la suite? Ben, il dit, ça va être la chaise roulante. Je lui dis, quand? Ça va aller vite, on dirait. Je peux me permettre de parler comme ça avec? Il dit, ouais. Il dit, peut-être deux, trois semaines. Chaise roulante. Pas pour une semaine ou deux. Pour la vie. Fini les voyages, mon chum, là. Enfin, je ne veux pas paniquer personne. Je ne veux pas angoisser personne. Mais c'est important de comprendre qu'on a toute une vie difficile. On a toutes des épreuves à traverser. C'est important de respecter tout le monde. Moi, j'ai appris une chose dans la vie. C'est bien plus facile d'être gentil que d'être méchant. Comme c'est ça que je vous disais au début. de mon intervention. Parce que, quand tu es gentil, tu es aimé de tout le monde. Moi, je l'ai fait, le test, là, parce que je suis devenu gentil. Je n'ai pas toujours été gentil. Je suis toujours été serviable. Mais des fois, j'étais... baveux, arrogant, prétentieux. Tu sais, on a tous été ça dans la vie. Puis quand on l'est, on ne se préoccupe pas des autres parce qu'on est égoïste. On est prétentieux. Je n'en ai rien à foutre. C'est comme ça que je suis. Puis c'est comme ça que j'aime être. Puis c'est comme ça que je suis bien. Je suis arrogant. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'aime être. Puis c'est comme ça que je suis bien. Puis ainsi de suite, pour tous les défauts de la nature humaine. Mais quand tu surmontes tout ça, ça prend du temps, mais tu travailles. Puis tu arrives à tout surmonter ça puis à te rendre compte que, wow, c'est vraiment, vraiment néfaste d'être comme ça. tu changes, ça prend du temps. Puis là, tu te rends compte que plus tu changes, plus les gens sont gentils envers toi. Puis tu deviens comme un, une espèce de, de phénomène. Tu sais, quand tu es super gentil, les gens disent, c'est comme un phénomène. Toujours serviant, toujours souriant, toujours affable, t'occuper des gens, t'occuper des plus démunis. Ou, par exemple, moi, juste au restaurant, je m'occupe, puis je sers tous les gens qui ne veulent pas être servis par les autres, pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils sont de mauvaise humeur, parce qu'ils sont exigeants, parce qu'ils ne sont jamais contents, ou parce qu'ils sont cheap, t'en as, mais moi, je ne me suis jamais arrêté à l'argent. Parce que je sais que, de toute façon, à la fin de la semaine, je vais toujours avoir la même paye. Toujours les mêmes pourboires, plus ou moins 5$. Donc, que quelqu'un ne laisse pas beaucoup, moi, ça ne m'a jamais, jamais, jamais affecté ça. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir rattraper ça, puis tu ne peux pas juger la personne qui ne t'a rien laissé. Peut-être qu'elle ne peut pas te laisser plus que ça. Peut-être que ce qu'elle te laisse, c'est déjà beaucoup pour elle. Ou, tu ne sais pas dans ses habitudes ou traditions de te laisser ça. Mais, moi, je ne juge jamais personne. Donc, je prends tous les clients les plus difficiles, puis moi, je les sers tous mon chum, comme si je servais mon plus généreux de tous mes clients. Puis, le monde m'aime pour ça, parce qu'ils se disent, fuck, par exemple, un client qui est détestable, il sait qu'il est détestable, puis tu dis, fuck, ce gars-là, il est bon, il est gentil, donc ils n'ont pas le choix. Même le détestable devient gentil avec moi. Même le cheap devient généreux. Donc, la magie de la gentillesse, c'est incroyable. Je vous le dis, puis comment tu te sens quand tu es gentil? Bien, tu es comme une superstar parce que tout le monde veut te dire bonjour, tout le monde veut te saluer, tout le monde veut venir te voir. Donc, tu deviens une superstar, tous les autres te regardent. Qu'est-ce qu'il fait? de spécial, lui, là? Comment ça se fait que tout le monde va être avec lui? Comment ça se fait que tout le monde qui rentre dans le resto, même s'ils ne sont pas avec lui puis ils ne sont pas dans sa section, ils le saluent, puis moi, je salue tout le monde, puis tout le monde me salue parce que je connais tout le monde. Tout le monde vient me serrer la main. Les femmes, je les embrasse. Même, c'est comme, vraiment, honnêtement, le secret du bonheur passe par la gentillesse, d'être gentil, d'être tolérant, d'être serviable, aimable, compréhensif. Puis quand tu fais ça, c'est comme si ça vient régler tes problèmes à toi. C'est vraiment magique. Je voulais vous partager ça, c'est important de comprendre ça. Puis si on était plus comme ça, gentil, juste gentil, refais, fais juste être gentil puis le cosmos va s'occuper du reste. Fais juste être gentil puis la divinité, appelle-la comme tu voudras, va venir t'aider. Ça, c'est un secret que je voulais vous partager parce que moi, je l'ai expérimenté, ce miracle-là d'être gentil, ça transforme quelqu'un parce que quand tu es gentil, il y a quand même une force surnaturelle qui vient t'aider. Moi, je te le dis, ce n'est pas des blagues, je l'ai expérimenté et c'est vraiment scientifique, parce que c'est palpable, ce n'est pas de la fiction. Donc, soyons gentils. Si on était tous gentils, il y a une magie, il y a un miracle qui s'opérerait. On n'est pas rendus là parce qu'on est loin de, on dirait qu'on est loin de la gentillesse de nos jours. Mais je te jure, moi, ça m'a transformé. Je vous reviens avec la nage dans le drone, mais il fallait que je partage ça. En passant, c'est ma fête. Donc, c'est comme mon cadeau que je vous fais pour ma fête. 57 ans en plus, mon chambre. En forme, les jeunes, j'ai un boss boy, Vagali, un petit grec, il a 16-17 ans, il est comme une armoire à glace. Ce matin, tout le monde est venu me souhaiter bonne fête. Il disait, « Hey, it's your birthday, bro. » Je dis, « Oui. » Il dit, « T'as quel âge ? » Il dit, « J'ai 57 ans, le gros. » Il dit, « Go fuck yourself, ça se peut pas. » Je te dis, « Man, je suis dans 62. » Je peux pas compter, mais je sais que ça fait 57 ans. Il dit, « Ma grand-mère est née en 58. » Puis, elle est bien vieille, elle. Donc, le secret est dans, peut-être les prix, je pense pas, mais en tout cas, il est dans la gentillesse. je vous en reviens. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada